Salut tout le monde, trois personnes qui regardent, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. C'est Johnny en direct de Coensville. Comment allez-vous? Salut Yann Johnson. All right, bon bien écoutez, il y a déjà du monde qui regarde un peu, fait que je suis content de pouvoir vous annoncer une collaboration aujourd'hui entre moi et Joey PH Sauvé. Fait que Joey qui m'a demandé d'organiser ses Mystery Pack. Donc vous allez avoir 100 beaux paquets qui vont être disponibles. Je suis en train de finir d'organiser ça. Ça va être séparé en quatre catégories. Fait que juste vous donner une petite idée, là, on va avoir la première catégorie qui va s'appeler les Minor Hit. Une étoile. Après ça, on va avoir les Nice Hit. Deux étoiles. Les Super Hit. Et finalement, il va y avoir les Hit incroyables. Les Incredible Hulk Hit. Fait que juste vous donner une petite idée, là, de qu'est-ce qui va se retrouver, là. On va commencer avec les Minor Hit pour le fun. Juste voir de quoi ça va avoir l'air. J'ai même pas ouvert toutes les enveloppes. Fait que voyez-vous, c'est ici, on a un petit charludon premier patch trois couleurs. Ça, ça va se retrouver dans les Minor. On a ici Anthony Manta, Jersey Auto, Heroes and Prospects. Ça va être une carte par paquet. À des coûts très raisonnables, évidemment, comme toujours. Fait que Elias Anderson, ici, patch. De premier. Fait que ça, c'est les Hit mineurs. Là, voyez-vous, ici, on a, c'est quoi ça? Martin Saint-Louis, Ultimate Autographe. Belle carte. C'est qu'on, il a mis ça dans les enveloppes Minor Hit. J'ai reçu ça, à matin, c'était tout emballé déjà. Regardez, ici, Calvaire, Mike Bossy, Recru. Quand même. C'est considéré comme une petite cap. Vous ne regardez pas plus loin dans les Minor. On va aller voir les Nice pour le fun. Nice Hit, ici. C'est quoi ça? The Cup, Auto Patch, Jace Areliuk. Trois couleurs. Qui devraient avoir du beau stock là-dedans, d'après moi. Ça, c'est quoi ça? Kevin Chaddenkirk, Signature Patches. Encore du Duck Up. On n'est même pas dans les plus beaux hits. C'est le Gachet, Future Watch. C'est quoi ça? C'est une Printing Plate. C'est qui ça, Joe Villeneau? Oui, Joe Villeneau. Printing Plate. Auto, en plus. Puis, regardez, comme vous pouvez le voir, les Nice Hit. Il y en a beaucoup plus que des Minor Hit. Ça fait que c'est pas une affaire remplie de junk, là. Juste pour le fun, on va continuer dans les Nice Hit, voir qu'est-ce qu'il y a. Ryan Miller, Signature Patches, The Cup. Hum, quand même. Jordan Greenway, Premier Auto Patch, sur 99, Gold. Beau stock, là. Ici, on a quoi? Début Threads. Tucker Pullman. Sur 149. Ça fait que ça, c'est les Nice Hit. Ça fait que voyez-vous, le coût, ça va être, là, 32 pour un paquet, 2 pour 60. Puis, 4 pour 115. La date, ça, c'est les papillettes. On va checker les Super Hit pour le fun. Ici, on a Brady Kachuk, Signature Masterpieces. Ça, c'est quoi, c'est chronologie, ça? Ah, Ultimate Collection. Ouais, c'est libre. Salut, Chris. Regarde ça, il sort un bel patch auto. Salut, patch. Comme le neckline, Headsdaus. C'est qui ça, Zach Aston Rees. Patrick Leiney, Young Guns, quand même. Wow. Leon Dreisaitl, Banner Year. Un beau bout de banner, là. 1, 2, 3, 4. 4 couleurs. Photographie en plus. Ça, c'est-tu numéroté, ça? Pas numéroté. Ça vous donne une petite idée, quand même, gang. Du beau stock, certains. Wow. Ça, c'était carréant, ça. Arwen Tepet. Ultimate Collection sur 149. Patch. 4 couleurs. Ah non, c'est pas vrai. 1, 2, 3. 1, 3 couleurs. Auto. Yes, ça fait que, écoutez, Brock Bezzer ici, Ringside Signings. Je pense que c'est une édition qui va être sur la sauce en maudit. Sacrifice. Joe Villeneau, Nico Ischier, Nolan Patrick, 2 sur 3. Patch Auto. Ça, c'est du beau livre, ça, là. C'est une Redemption. Il y a encore la carte de Redemption avec. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est les Super Hits. Ah, encore, c'est qui? Patrick puis Villeneau. Wow, 2, patch, 3 couleurs. Retour. As-tu numéroté, ça? Ah oui, sur 3 en plus. Ah, Redemption, elle, avec. Ça, c'était les Super Hits. On va regarder les Incredible Hits. Bien, c'est sûr qu'il y en a moins, hein. Bien, c'est ceux-là que tout le monde veut. Fait que, juste vous donner une petite idée, là. Ceux-là, je les ai checkés d'avance, là. On a Crosby, le mieux, ici. Patch sur 15. Ultimate Duos. Trois couleurs pour Crosby. Une couleur pour Mario. Solide. Pas de tout ça, on a... Limited Monikers. Evgeny Malkin. Sur 10. Auto. Wow. Geno sur 10 auto. Ça, ici, 250. Ça, je pense que c'est Save Value. Save Value, non. BV. Patrick, la hainée. True Gem, avec un 10. Ah, même pas une carte de pauvre. Puis, finalement, la dernière, dans les Incredible Hits. Wow. Le gros Bill en personne. Jean Béliveau. Ça, c'est quoi, ça? C'est comme un... Je ne connais pas ces cartes-là. Dad's Cookies. 1970-71. SGC Grady. 84. Il doit être sur 100, j'imagine. Aïe, aïe. Autographié. Grady. 84. On a tous ses stats en carrière. 70-71. Monsieur Béliveau. Fait que, yes, ça va être dans les gros huit. Puis ça, je sais qu'il y en a deux, trois autres, des cartes de même, là. Je pense que j'ai vu Jacques Lamière. Jacques Lamère, puis Jacques Laperrière aussi, si je ne me trompe pas. Fait qu'enfin, bref, c'était pour vous donner une petite idée, la gang. Puis il y a Alexandre Paradis qui est en train de closer son édition. Il reste deux paquets à vendre, là, pour closer ça. Salut, Olivier Tétrault. Fait que c'était juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche en attendant, mais ça devrait être posté, là, d'ici, à la fin de la soirée. Fait que ceux qui veulent des tags, là... Oui, bien non, les noms, Sylvain. Les cartes sont emballées dans ces enveloppes-là, mais ensuite, ils vont être emballés... Dans des enveloppes comme celle-ci. Des enveloppes eBay à bulles. Fait que moi, je vais mettre... Je vais mettre ça, comme ça, dans l'enveloppe. Puis après ça, je vais fermer avec un petit tape vert, là. Fait qu'on n'aura aucune idée de qu'est-ce qui est dans les enveloppes. Puis le tout sera numéroté, évidemment, selon ma méthode traditionnelle que vous connaissez déjà. OK. Sur ce, je vous laisse la gang. Je vais finir mon souper. Puis après ça, je vais commencer à travailler sur le post. Donc, merci beaucoup et à plus tard.